Ah, on vient de nous passer la parole ! Ah, bonjour ! Vous êtes bien inter-glitch ? Vous êtes bien inter-glitch pour la run de Ori et la forêt des aveugles. Ouais, Any% Glitchless. Et lui, c'est Rin. Bonjour ! Le runner de le jeu. Oui. Donc Any% SR, ça veut dire Glitchless pour la commu Ori. Pourquoi pour la commu Ori ? Parce que c'est une commu qui aime beaucoup discuter, on va dire. Il aime beaucoup beaucoup discuter et bon, vous faites une catégorie glitchless, vous faites la route. Il y a quelqu'un qui vient qui fait, non mais en fait dans ta route, peut-être que ça c'est un glitch un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui vient, vous le reconnaissez d'ailleurs, c'est le même mec qui vient à chaque fois. C'est parti, il n'a pas touché au jeu. Ça fait deux ans qu'il n'a pas écrit sur Discord. Mais il vient quand même et il est là pour vous signaler quand même que, alors les gars, ça ne va pas être possible, je vous avoue que ça c'est un glitch, c'est sûr à 100%. Et du coup, il commence à y avoir un débat qui se forme. de gens qui discutent de qu'est-ce qu'un glitch et au fond de nous, qu'est-ce que c'est l'humanité et qu'est-ce que c'est l'univers. Et vous, vous vous réveillez le matin, vous arrivez sur Discord, il y a 400 000 messages et première chose à poser, c'est à propos d'un glitch ou de la scroll wheel ? Voilà, c'est à peu près ça. En gros, c'est un peu l'équivalent des débats glitchless sur Ocarina of Time pour ceux qui suivent. Donc c'est une run qui est assez sympa parce que c'est très très... C'est du mouvement très rapide. On va voir le monro qu'on ne voit pas dans la plupart des catégories. Et la run va commencer quand je vais cliquer sur normal. Donc Abso, est-ce que tu peux me faire un count down s'il te plaît ? 3... 2... 1... Go ! Merci Abso pour le count down ! Donc bon, c'est une run qui commence de manière très classique. Si vous avez déjà vu du Ori, vous reconnaîtrez clairement le début. On va aller d'abord chercher notre ami Sain qui est une petite boule bleue qui nous permet de tabasser les ennemis sur le chemin. Puis le saut mural puisque contrairement à Ori 2, ici on n'a pas le saut mural dès le début. Donc ça va nous prendre 3 petites minutes d'aller le chercher. Tranquillement. Et vous allez remarquer déjà au début de la run, alors il est un peu obligé par endroits, mais même s'il n'est pas obligé, Rin a tendance à sauter tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il saute ? Parce que le terrain n'est pas droit. C'est-à-dire que sauter, ça se fait déplacer à la même vitesse que le marché. Sauf que quand il marche, il ne marche pas sur les endroits droits, mais sur les endroits où il y a du relief. Et tous les petits morceaux de relief qu'on voit au sol sont modélisés dans le jeu par Deadbox. Et c'est pareil pour les murs. Donc ça peut être un peu tricky et ça peut faire perdre un petit peu de temps quand vous marchez. Donc tout le monde préfère sauter. C'est un peu comme vous, quand vous montez une côte, vous galérez à monter la côte. Bah Auri c'est un peu pareil. Du coup il monte plus lentement. Du coup à la IRL je vous conseille de sauter dès que vous voyez une côte et je vous garantis que vous irez plus vite. Non ça c'est la technique escalier tu veux dire ? Exact. On marche normalement, tout va bien, on arrive sur un escalier et paf on commence à courir. Exactement. Bah Auri ne peut pas vraiment courir dans les escaliers pour monter plus vite parce qu'il court de base. Et puis je retrouve à sauter. Et puis parce qu'il n'y a pas d'escalier dans le jeu aussi ? Ah faissoirement. On pourrait peut-être discuter de l'escalierité de certains endroits peut-être, je ne sais pas. Peut-être que si on invitait la Comuori on pourrait avoir un grand débat là-dessus. Qu'est-ce qu'un escalier ? Avec tout ça, un petit auto-scroller dans l'éclairage emblouti. Donc comme a dit Apsom on va chercher juste le premier skill du jeu parce qu'on ne peut pas faire grand chose sans. Bah ça c'est une erreur classique aussi et insupportable. On va ramasser des petits trucs sur le chemin. Il y a quelque chose qui ne se voit pas trop, c'est que là Rin, Speedplay c'est un chemin bien sûr que tout le monde connait. Lorsque on apprend la run, on apprend à jouer sur cette route. Mais surtout on apprend à gérer son XP au début. Il essaye d'avoir pile assez d'XP pour pouvoir level up au moment où il va soit entrer, soit quitter la zone du bus au mural. Afin de pouvoir gagner du temps en détruisant des ennemis et des objets sur le chemin. Quelque chose de très important dans ce jeu à savoir c'est que le level up régénère complètement horrible de sa vie et de son énergie. Donc il peut être utilisé à certains endroits pour avoir à sa disposition plus d'énergie que ce qu'on est censé. On verra ça un petit peu plus tard et c'est une des raisons pour laquelle Rin fait très attention à son XP maintenant. Autre petit détail, vous voyez que Ori tape très très vite dans le jeu. Si vous avez déjà joué à Ori and the Blind Forest, vous le savez, les attaques sont beaucoup plus lentes que ça. Alors oui elles partent par deux parce qu'on est limité à deux coups par deux coups. Mais les attaques sont beaucoup beaucoup plus lentes. La raison pour laquelle il va aussi vite c'est qu'il utilise sa scroll wheel. Et comme je le disais plus tôt à propos de la communauté, il y a eu beaucoup de débat pour savoir si on autorisait les joueurs à utiliser la molette de la souris ou pas pour taper. Finalement, ça est fini par être accepté. Joli qui skip là entre l'ennemi et la fleur. Un peu évident. Donc sur la plupart des catégories, les joueurs jouent avec cette scroll wheel pour pouvoir taper plus rapidement les ennemis, les tuer plus vite. Gagner quelques cycles sur des mini boss. Ouais ça évite de mâche, c'est quand même assez pratique. Et voilà le premier arbre. Ori qui absorbe l'âme d'un de ses amis. Heureusement lorsqu'il absorbe l'âme de ses amis, il n'a pas une mémoire douloureuse de leur mort qui lui arrive en tête. Sinon ce serait pas le même style de jeu. Mais ils volent leur pouvoir ainsi. Enfin volent, récupèrent de toute façon, s'il est mort il n'en a plus besoin. Et le pouvoir ici c'est bien sûr le saut mural, on en a parlé plus tôt. Petit level up duquel je vous parlais plus tôt ici. Le saut mural est bien évidemment obligatoire pour sortir de cette zone. On ne s'en sortira pas autrement. Alors bon, maintenant que j'ai dit ça il y a peut-être quelqu'un qui viendra me contredire en me disant que non il existe tel glitch qui permet de le faire. Mais Damage Boost ici, non pas de Damage Boost, tant que le Mini Iceless... Let's go, très facile, ce n'est pas vrai. Le Mini Iceless qui est quelque chose de très rapide. Il a sauté de manière un peu prématurée. Mais ça sauve pas mal de temps, mine de rien. Ca s'agit d'avoir à pousser un rocher sur ton chemin. Et c'est un truc qui est très compliqué le Mini Iceless. Ouais c'est pas évident. Alors on l'appelle Mini Iceless parce qu'il y a un Iceless dans le jeu qui est même joueur de saut mais double frame perfect. Qui est fait dans certaines catégories mais très peu de catégories au final puisqu'il n'est pas si avantageux que ça. Ouais on veut plus en rando. Ici c'est peut-être une zone un peu compliquée. Je pense que ceux qui ont joué au jeu s'en souviennent. C'est un endroit qui est assez horrible la première fois. Et on voit que même pour un joueur expérimenté comme Rin, ça peut poser problème des fois. Peut-être jouer un peu à la sécurité ici. Voilà il attend un petit projectile. Le cycle était bizarre. Quelque chose d'important c'est que la Rin a 2 HP donc il peut prendre un coup des fleurs mais il ne peut pas prendre un coup des projectiles. Il faut savoir que les fleurs s'étendent quand elles tirent et ça se voit sur leur inbox. Elles infligent 1 de dégâts. C'est pas non plus horrible mais ça fait perdre un peu de temps parce que ça l'empêche de faire ce petit skip qu'il a fait dans les cycles. Qu'il n'a même plus. On essaye d'éviter. Ensuite il est descendu à l'aveugle. C'est à dire que des fois on descend et puis on se prend un projectile parce que voilà. Les cycles sont parfois un peu aléatoires et un peu difficiles à gérer ici. Et le voilà en saison. Il repart, il passe la porte et il va arriver vers la deuxième zone du jeu qui est une zone optionnelle dans le jeu. Une zone qui a été rajoutée dans la définitive édition et qui contient un skill et même un deuxième skill en théorie. Qui est plus ou moins la même zone. Et ce skill c'est le dash. Et autant dire que pour un speedrun le dash on aime ça. Ouais surtout le dash de Ori est très 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 rapide. Bon là dans les autres catégories on aurait skip la cutscene. Mais quand on n'a pas le droit de sauvegarder dans une cutscene bah là on ne le fait pas. Ce qui donne lieu à des pauses pipi. Ce que j'aime beaucoup perso parce que ça fait respirer la run. On a beaucoup quand même de temps de pause. Je trouve que c'est quand même assez agréable. La tante aime bien aller faire pipi parce que ça permet de aérer la run. Exact. Je vois, je vois. Très intéressant. C'est un point de vue que j'avais jamais vu. Jamais entendu plutôt. Mais oui c'est bon à savoir. Du coup bah on a vu une petite cutscene. Ça va celle-ci est pas trop longue. Il y en a des encore plus longs qu'on va regarder plus tard. Cette cutscene c'est la cutscene raciste dad one. Pourquoi ? Parce que c'est une suite de cutscenes où il y a le papa de Naru. Qui est le petit personnage qui s'ouvre dans le prologue que vous avez pas vu. Et bien son papa il est un peu raciste et il aime pas les petits Ori. Et on voit ça tout au cours de combien ? 4 cutscenes je crois au total dans cette scene ? Je crois qu'il y en a que 3. La troisième c'est la... Polo Grove ? Ouais c'est la toute dernière là tout en bas. Alors je suis un petit peu lourd en XP. Je sais pas ce que ça va donner. T'as des slimes plus haut tu vas pouvoir récupérer quelque chose. Ouais. Alors j'espère que je vais avoir le cycle ici. Ah c'est chaud. Je pense que je l'ai pas. Non clairement je passe pas. Ouais c'était close quand même. Le cycle est beaucoup plus tight dans cette catégorie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a un cycle. Un cycle d'ailleurs c'est bien qu'on parle de cycle maintenant ça permet de l'aborder immédiatement. Dans Ori il y a des cycles. Il y a plein de cycles. Et ces cycles font en général autour de 8 secondes. Alors avant on pensait que c'était toujours 8 secondes, toujours la même durée pour tous les cycles. Donc du coup on avait créé une unité. L'unité standard de temps de Ori. Malheureusement il y a eu des timings plus précis qui ont été faits. Et à quelques frames, jusqu'à peut-être 20 frames d'écart, les cycles ne font pas exactement la même durée partout. Donc c'était une énorme déception. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Et bien on a décidé de dire que le timer n'était pas crédible. Et qu'il avait dû faire des erreurs. Et que du coup on a décidé arbitrairement que tous les cycles c'est 8 secondes. Absolument. Donc là vous voyez que Ori a changé de couleur c'est normal, c'est un code qui est inclus dans le jeu. qui nous permet de changer la couleur de Ori à une couleur aléatoire. Et en fait je vais passer mon temps à chaque cutscene et essayer de le faire parce qu'on veut une couleur qui est foncée et bleue pour le dernier donjon du jeu. Parce que ça nous permet de mieux voir Ori. Et oui le dernier donjon du jeu qui est le Mourou qu'on verra dans un peu de temps encore maintenant. On a une bonne vingtaine de minutes avant qu'il arrive à y entrer. Et ce donjon c'est un donjon du coup c'est un volcan, il est très rouge. Et il y a des piques, les piques sont rouges. Et comme dirait une certaine personne, piques rouges sur fond rouges c'est un petit peu comme un cancer terminal. Donc... D'accord ! Ce qui s'est passé c'est que Ori s'est accroché au sol quand il a dash. Sur un endroit où le sol n'était pas droit. Il était penché vers le bas donc il a juste efflui la direction comme un gros bourrin. Et Rin a réussi à sauter puisqu'il a quelques coyotes frames. Les frames pendant lesquels Ori a les pieds dans le jeu mais il peut quand même sauter. Tout est sous contrôle. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Généralement tu fais pas ça parce que t'en as envie. C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelques rampes que tu peux maîtriser à certains endroits. C'est vrai, c'est vrai. Gros skip ici. Donc comme disait Abso, quand on level up on regagne de l'énergie. J'ai 2 énergies, je vais en regagner 2. Il faut 4 énergies dans la porte. C'est le fronkywalk. Le fronkywalk. Alors bon, fronky c'est le nom de la bestiole. En français on a décidé d'appeler ça la greninche ou la Saint-Jouy. Il y a 2 écoles. La Saint-Jouy. C'est une Saint-Jouy. Non négociable. Et d'ailleurs tous les ennemis dans ce jeu qu'on va croiser sur le chemin ou presque ont un petit nom qui leur a été donné. Alors un petit peu déçu que Rin n'ait pas donné de nom de bestiole sur le chemin jusqu'à maintenant parce qu'il a pris la liste par cœur. Les runners n'en ont pas grand chose à faire donc ils ne connaissent les noms d'aucun d'aucun déni. Ok. Ça c'était tight. Mais oui joli joli cycle ici. Petit god cycle. En god cycle vous vous doutez que c'est pas un cycle facile à obtenir. Ça fait gagner un cycle donc 8 secondes comme on l'a dit plus tôt. Ici il ouvre la porte et il tue les monstres. Ces portes là, il y a quelque chose de très particulier quand vous revenez cette catégorie après avoir conne autre chose. Parce que sur la plupart des autres catégories on skip ces portes en revendant ce suicide. Et là on arrive devant la porte et ça nous démange. On a envie de sauvegarder et d'aller tuer Ori pour que la porte soit ouverte directement. J'avoue que je l'ai fait plusieurs fois par ma seule même Ori. C'est un grand classique des runs de Ori. Et là Ori est allé chercher, Ori Rin pardon, est allé chercher un nouveau skill pour Ori qui est le double saut. Donc Ori fait en l'air avec ses pattes arrière, fait une petite flèche qui part et on regagne un peu plus de hauteur. Et c'est un skill qui est relativement utile. C'est un grand classique qu'on retrouve dans les jeux de plateformes. C'est pas une bonne nouvelle ce qui vient de se passer, j'ai pris deux dégâts. Petite damage boost ici, normalement on prend qu'un seul. Ouais, c'est un peu chiant parce que dans la zone d'après on va prendre des dégâts là. Quand il y a des rochers qui vont tomber. Et là il va skip toute la zone comme ça en sautant de manière très précise sur un petit morceau du mur. Le baguette jump ! Le baguette jump, le jump purement français de Ori. Pourquoi il s'appelle baguette jump ? Parce que c'est un français qui l'a trouvé. Et qu'il y a d'autres français qui ont un petit peu insisté pour qu'il replette ce à chaque fois qu'il y a un tournoi. Je vois pas de ce que tu parles. Du coup c'est devenu un meme dans la catégorie, dans la communauté. C'est un peu forcé mais bon on s'amuse bien. C'est un jump qui fait gagner quelques frames je crois. Ouais une vingtaine. 15-20 frames comme ça, pas très intéressant mais si vous arrivez à l'avoir c'est la classe. Donc la petite zone il y a des rochers qui tombent. Les rochers sont pas toujours très faciles à éviter. D'ailleurs des fois on les évite juste pas parce que bah... Bah on peut rien faire des fois. Puis c'est aléatoire donc des fois tu te fais sniper par un rocher, tu peux rien faire. Le tout a fait nous accompagné par des mouvements assez précis de rigueur. Réuny qui est pas allé jusqu'au bout ici. Ok il récupère l'XP. Il va libérer Gumeau. Alors vous reconnaissez bien Gumeau hein. Vous l'avez vu voler plus tôt la source. La clé du premier donjon. Et bah maintenant on va pouvoir la récupérer. On vit dans l'oreillette qu'on l'a pas vu. Étrange. Ah c'est bizarre comment ça se fait. En tout cas voilà. La cutscene est complètement défraqué. C'est tout à fait logique. Pas de soucis. On a dach. On va trop vite pour la cutscene. Et en plus de ça Réuny a sauté au-dessus d'une slow zone. Donc bah la cutscene est complètement désynchronisée avec Corée. Et en remontant bah on voit Gumeau qui passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est l'ordre normal. C'est qu'on doit descendre. Donc en fait on voit les cutscenes à l'envers complètement. L'histoire se déroule en remontant le temps d'une certaine manière. Ouais parce qu'en fait à cause de la Funky Wall qu'on est arrivé à Grotto par le bas. Alors que normalement on est censé faire tout le tour par ici. Ce qui fait que du coup on remonte la zone à l'envers. Alors là petit cycle qui est pas évident. Allez ça a l'air d'être plutôt bien parti. Ok première partie. C'est pas fini. La deuxième partie c'est sur le retour. Là il va passer. Ok voilà. Peut-être que si vous avez joué à Céleste vous connaissez. Ah ! Sérieux. Bon j'ai raté le cycle. Bon t'as quand même eu une bonne partie du cycle. C'est pas si mal. Oui. Petite cutscene ici. On voit Dumeau voler la source. Il s'en va avec. Et ouais du coup on aura vu les cutscenes de Dumeau dans le mauvais sens. Mais comment on va faire pour ouvrir le donjon ? Eh bien tu peux poser ça. C'est un peu comme la source. C'est une boule bleue. Ouais apparemment ça marche. Et l'ouverture du premier donjon du jeu. On y va pour aller faire plein de choses. Ceux qui connaissent le jeu auront peut-être cette scène mémorable. De l'eau qui monte dans l'arbre. Et de la première échappée d'un donjon. Hein ? Dis rien. Je connais pas. Mais nous on est speedrunner donc ça nous intéresse pas trop ça. Si y a une escape à faire on la fera très vite. Et si y en a pas on la fera pas. Bref Rin entre dans cette zone. Il essaye d'attraper un petit cycle encore une fois. Avec les petits hérissons aussi. Pas de soucis ça passe. Je crois que tu voulais save. Non non. C'est pour setup ma vie là. Ok. Donc 1 hp pour setup sa vie. Il va faire tout le petit puzzle du premier coup sans soucis. Ce suis idée pour choper un cycle juste après. Voilà. Ici il récupère la première balle tirée. Sur 3. Ah j'ai raté le backflip. Terrible. Grâce à l'up précédent. Set up sa vie avec une autre save. Il cheese la salle tout simplement. On se balade avec un seul des deux coups dans bois ici. Pour tout faire. Pas de soucis ça va vite. Et il arrive au mini boss. Le mini boss qui peut réussir à faire en 3 ou 4 cycles. S'il arrive à chopper les 3 cycles ce serait vraiment pas mal. C'est très difficile. Allez. Ouais c'est raté. J'étais trop loin. J'étais à un shot. Il manque un coup vraiment. Ouais. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Chutain. J'étais pas loin. Donc faire un cycle en moins ça fait gagner deux petites secondes. C'est vraiment pas mal. Et le boss apparait à des endroits différents dans la salle. De manière complètement aléatoire. Mais vous pouvez voir où il va apparaître avec une petite flèche blanche. Qui apparait pendant une frame sur votre écran. Autant dire que c'est facile de la rater. Si vous n'êtes pas attentif. Hop là. Rin récupère maintenant des histones. Alors il allait en récupérer plus tôt dans la run. Pour pouvoir ouvrir directement cette porte. et pouvoir toujours avoir un nombre suffisant pour continuer à la renouveler, parce qu'en fait il a simplement skill et une stone de partout. Et là il récupère un skill bien particulier, quelque chose assez iconique dans Henry, le bash, qui permet d'attraper un ennemi ou un projectile et de vous projeter dans un sens et de projeter l'entité que vous avez attrapé dans l'eau. Ça permet de détruire tous ces petits murets ici, et ça permet simplement d'aller vite de manière générale. Ici paf, petit damage boost sur le mur, il n'y a pas grand chose à craindre normalement sur cet endroit là. Hop là, les laits qui se plonnent, il y en a 6, il y en a 2 qui serviront juste après, et ouverture de porte vers le boss du donjon, qui est plus un tutoriel sur la mécanique du bash. Premier coup, deuxième coup, troisième coup, quatrième coup. Alors normalement on va aller vers le haut, sauf que nous on ne va pas vers le haut, on a le speedrunner, donc on utilise des moyens détournés d'avancer dans le jeu. Et si on va faire le haut, on perd 40 secondes par rapport aux moyens que Rin va utiliser ici, donc assez logique pour lui de prendre ce téléporter et de retourner à la corotte Selenienne. Absolument, parce qu'en fait on peut skip complètement la fin de l'arp Ginzo. Parce qu'en fait, il y a un trick qui arrive dans pas longtemps, qui s'appelle le Swamp entry. En fait, avec Bash, on peut manipuler un mob qu'on appelle Ringo. Pourquoi Ringo ? Parce qu'en fait, il ressemble un peu à une pomme, et Ringo ça veut dire pomme en japonais bien sûr. Et donc euh... Non j'étais parfaitement sérieux, non c'est faux. Vous verrez pourquoi il s'appelle Ringo un peu plus tard, vous n'en faites pas. Pour l'instant son pétri. Pour l'instant il va tout simplement jongler avec la grenouille, la balancer assez loin. Et utiliser ses projectiles pour casser un mur. Deux murs très bien exercés. Nice ! Ok. C'est un trick stressant, très évident. Cette deuxième partie, on l'a fait normalement avec des doubles vaches. Là il n'a pas le droit d'en faire, donc il le fait sans. Et c'est encore plus dur. Déjà que ce n'est pas simple de base de le faire. Donc un plutôt bon trick de sa part. Bonne maîtrise de Rin tout le moment. Là il grimpe, il va aller chercher son prochain skill dont il a besoin, qui est Tombe. Tombe qui est quelque chose d'assez universel aussi. Très connu dans les différents Metroidvania ou même dans des jeux autres. Il permet d'écraser des objets ou de casser des murs, des sols ou d'autres. De manière assez efficace. Point bonus dans Ouri, Stomp, permet de perdre énormément de dégâts. Il fait largement plus de dégâts que les coups. Et il permet aussi de annuler une certaine compétence qui s'appelle le dash chargé. On verra un petit peu plus tard et de récupérer son énergie dessus. Mais pour le moment, Rin va aller partir vers la prochaine zone pour aller chercher, si je ne me trompe pas, la plume. Exact. Attends, tu ne me trompe pas, je crois que sur cette catégorie on récupère l'explosion, la flammatisée. Donc peut-être que non, ça ne fait pas encore la plume. Ah oui, 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 on prend ses flemmes, effectivement. On l'utilise tellement peu qu'on t'en oublie. Ici, petit glitch. C'est pas un glitch, techniquement. De toute façon, qu'est-ce qu'un glitch ? Qu'est-ce qu'un glitch ? Il n'y a pas de consensus dans la communauté. Et là, petit skip, alors bon. Un skip, somme toute, assez facile, qui est impossible à rater, vraiment. Du frame perfect, est-ce qu'il va l'avoir ? Putain. Et c'est raté. J'ai le bash trop tôt. Et ouais, bah écoute... Je vais devoir faire un don, écoute. Bon, ce skip est extrêmement dur, c'est un bash frame perfect au moment où on touche le sol. Petit setup de grenouilles ici. Et c'est passé. C'est passé, pas de soucis. Et juste avant, du coup, on parlait d'un glitch, pas de glitch. C'est ce petit bash qu'il a fait sur le projectile de la grenouille. En fait, on utilise une propriété du bash, qui est que le bash nous téléporte sur le projectile vers lequel il nous amène. Donc, Ori parcourt quelques millimètres de distance. Et ces quelques millimètres nous permettent de passer au travers du trigger d'une cinématique. Et du coup, certains pourront considérer ça comme un glitch, d'autres non. Je pense que la majorité pensera que c'est pas exactement un glitch, mais plus un exploit assez violent. Ok, Rin passe ici. Un petit nouveau trick qu'il a traîné il n'y a pas longtemps. Pour passer au-dessus de ce téléporteur et gagner un maximum de vitesse avec le dash. Il a utilisé une propriété du dash et du bash d'ailleurs, les deux ont cette propriété. Et le glide, ce qu'on appelle le glide, ça veut dire planer. Alors, il ne faut pas le confondre avec la plume. Mais, Ori peut faire une espèce de planage avec une vitesse supérieure à sa vitesse de déplacement à la fin d'un dash ou à la fin d'un bash. C'est quelque chose qui est très utile à exploiter pour passer au-dessus d'endroit. Et c'est assez facile à exécuter et juste de se retrouver à être neutre. Ne pas tenir de direction après avoir fait un dash ou il faut sauter après un dash de manière un peu particulière. Ici, il a exploité un petit peu stomp. Il fait des dégâts OE et qui permet de casser un muret en AVO pour récupérer une cellule d'expérience. Puis, il a récupéré une deuxième cellule d'expérience et il a récupéré le dash chargé. Tout de suite, dash chargé annulé par un stomp pour récupérer l'énergie sur le premier et annulé par un bash ensuite pour récupérer également son énergie. Ce qui se passe, c'est que le dash chargé récupère son énergie lorsqu'il est interrompu. C'est-à-dire, si vous prenez des dégâts, vous entrez dans une cutscene si vous l'interrompez avec un bash ou un dash ou un stomp. Là, ça va commencer à aller très très vite parce qu'à partir du moment où on a le charge dash, on commence à voler partout en faisant des cancel. Bon, j'ai pris des dégâts, c'est pas très grave. Alors là, normalement, dans les autres catégories, si vous avez suivi certains marathons assez récents, on fait un truc qui s'appelle un rocket jump. Bon, c'est un glitch, on ne peut pas le faire. Du coup, on va juste tout simplement remonter. Remonter de manière simple avec notre charge dash maintenant qui est là sur toute la zone. Donc ça va permettre d'aller extrêmement vite. On voit que le charge dash, c'est vraiment ridicule la vitesse que ça offre. Alors déjà qu'on a vu deux petits points d'accélération plutôt avec la récupération du dash et la récupération du bash. Maintenant, il va à une vitesse monstrueuse. Même pas de tentative de site juggle là-dessus, c'est le seul. C'est vrai qu'avec la safe, j'aurais pu. Il va passer ici, ça passe. Le petit saurobach. Voilà, ton site juggle. Magnifique site juggle. Ça, c'était clean, c'était clean. Intrigue, pardon, à trois frames, c'est pas un glitch. Ici, on utilise un petit passage qui n'était pas censé être exploité de base. Il y a pas mal de joueurs qui l'ont utilisé de base quand ils ont fait cette zone, puisqu'ils n'avaient pas forcément compris le passage normal à utiliser. En même temps, celui-là est peut-être beaucoup plus simple et la grenouille semble indiquer qu'il y a quelque chose ici. Et du coup, ça permet de gagner du temps, de sauter certains mouvements compliqués. Enfin, sauter certains mouvements compliqués. Plutôt long que compliqué. Et du coup, il passe ici, il casse le premier plafond. Et il va commencer à jongler avec cette grenouille, le Crazy Chugger. Allez, allez, bien joué. Alors, c'est un multiple trois frames. Ouais. Chaque stomp qu'il va faire sur la grenouille, il a trois frames en fait pour annuler son sitage juste avant de toucher la grenouille. C'est pas quelque chose d'extrêmement difficile à faire une fois, mais les enchaîner, ça demande une certaine adresse. Et on parlait plutôt de la pause pipi. Bah, c'est maintenant. Allez. Si vous voulez y aller, c'est maintenant. Voilà, on a une cutscene ici qui va nous prendre 70 secondes au total. Qui va raconter un petit peu d'histoires, de choses qui sont déjà passées, mais pas vraiment. Puisqu'en théorie, on n'est pas allé aux endroits dans lesquels les précédents moments de l'éditoire ont lieu. Évidemment, on a admiré la beauté des scènes de ce jeu parce que normalement on a le menu dans les autres catégories, donc on ne voit pas cet endroit et il est absolument magnifique. C'est vrai, les graphismes du jeu sont quelque chose qui ont beaucoup fait parler d'eux, et la musique également. Et j'aime bien quand elles tapent pas sur les cinématiques pour que je puisse les voir. Ah pardon ! Et là du coup on voit Gumeau, on a vu plutôt voler la source. Alors ce qu'il a en main c'est pas la source, c'est autre chose. Il fait des trucs et il l'utilise comme un réveil en fait, pour réveiller son ami le gros. Vous vous souvenez quand Naru elle s'est endormie ? Vous l'avez vu non ? Bah moi je m'en souviens très bien, c'était dans le prologue. Ah oui c'est vrai, oui. C'est vrai qu'on avait fait le prologue, on avait pas skip, j'avais oublié. Oui bah évidemment, on va pas non plus gagner 10 minutes. Bah ouais c'est un rien. Puis il faudrait pas spoiler les gens quoi, genre franchement. Bref, regardez la catastrophe, le volcan est en train de s'allumer. Mais que pouvons-nous faire ? Et du coup il saute et il tombe et on sait pas où est-ce qu'il veut. Allez. Vas-y défonce viens ton clavier. Avec plaisir. Alors là il y a un cycle avec les lasers qui est pas forcément évident. Ah c'était close. Faut vraiment le grid comme jamais. Ok. Pff, j'ai bien raté là. Hop là, on va aller chercher un nouveau skill du coup. Qui est le charge jump. Donc on a la même idée que le charge dash. On charge et on jump, sauf que le charge dash y'a pas réellement besoin de charger. Faut juste tenir la touche. Là ça nous permet de faire des sauts extrêmement hauts et des jeux qui font énormément de dégâts aussi. C'est pas forcément la propriété qu'on exploite le plus dans cette catégorie. Puisque là on part tout de suite pour la fin du jeu en fait. Donc Rin ne va pas directement partir pour au roue. Il y a un niveau très vertical. Et il va donc nécessiter de pouvoir prendre de la hauteur rapidement. de l'intérêt de prendre. Sur charge jump. C'est pas envie. Il y a une auto save à chacun. A savoir que je parlais du cancel de charge dash. Le charge dash dure 24 frames. Donc vous avez le temps pour pouvoir l'annuler. C'est pas un timing plutôt serré. C'est 0,4 secondes. On parle souvent en frames. Faut se rappeler que faut les multiplier. Ou plutôt les diviser par 60. Pour avoir le nombre de secondes que ça va nous prendre. Parce qu'on en a pas parlé mais ce jeu doit être joué en 50 fps. Aïe. Aïe. Je suis passé à ça mourir. Pas passé loin en effet. Je disais donc que ce jeu doit être joué à 60 fps en speedrun. Pourquoi ? Parce que la vitesse du jeu est liée à son framerate. C'est pas linéaire. Mais ça fait quand même une très grosse différence. Et c'est très facilement visible à la unique. D'autant plus que si on fait des choses bizarres avec son framerate. On peut se retrouver avec des comportements très spécifiques. Jouer à 90 fps fera que votre jeu va simultanément accélérer et ralentir. Et des fois il sera super rapide. Et en moyenne ça va vous faire une vitesse plus rapide que celle de base. Mais c'est très étrange à jouer. Voilà. Le voilà donc. Il a récupéré la sunstone juste avant de faire cette grande cinématique au sommet de la montagne plutôt. Il entre du coup dans le donjon. Et ce donjon c'est quelque chose de très difficile. Et c'est quelque chose assez unique aussi à cette catégorie. Parce que dans les autres catégories généralement on le fait pas entièrement. Ou en tout cas on le fait avec des glitchs. Du coup on traverse des murs. On voit du stall à gauche. Là il faut faire toutes les stalles de manière plus ou moins légitime. Plutôt plus que moi on va pas se mentir. Vu que du glitch test ça ressemble plus à du powerplay que du speedrun glitchier. Il faut même utiliser quelques petites mécaniques très intéressantes. Ce claim est extrêmement dur. On dirait pas mais on peut très très vite se faire sniper par un élémentaire. Sachant qu'on a 5 HP. C'est le minimum requis pour finir le jeu. Mais tout fait 5 dégâts. Donc en fait je prends un coup je suis mort. Ah les élémentaires font 5. Tu te fais sniper par un élémentaire t'es mort. Les élémentaires font 5. Les élémentaires rouges le font mais les jaunes font pas 5 aussi. Ah si si. Ah oui non c'est un enfer clairement. Ok bon les slides ne font pas 5. Ouais au moins ça. Ok donc là il se balade. Il zigzague entre les différents endroits très vite à coup de charge dash. Pas forcément comme celle. De toute façon il a de l'énergie. Et il a une route d'énergie de toute manière qu'il a un petit peu optimisé pour pouvoir arriver jusque là. Et le principe de ce donjon c'est de bloquer les arrivées de lave. Donc on peut monter d'abord tout en haut du donjon pour bloquer les premières arrivées de lave. Ils vont nous débloquer les passages. Regardez un mur de lave qui disparaît ici. Et ces passages nous permettent d'aller retirer d'autres murs de lave. Plus bas au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas du donjon. Et qu'on puisse tenir le jeu. Remonter on va damage boost. Non ? Non j'aime pas damage boost. Ok il va de l'autre côté. Parce qu'il y a une salle des deux côtés à chaque fois. Petite mécanique sympa avec toutes les petites plateformes qu'on déplace ici. On utilise un peu la salle en passant au milieu comme un pourangle. Et c'est parfaitement joué de la part de ring. Ok je suis bien niveau énergie en plus. Là j'ai une énergie d'avance. Sachant que dans la salle qui va être ici qu'on est en train de voir. On peut récupérer de l'énergie mais c'est RNG. Donc c'est pas si mal d'en avoir une d'avance. Voilà pourquoi je prends pas le damage boost. Les piques ont fait 4 dégâts. Il est pas très bien mais ça va. Ici c'est une salle qui tue les élémentaires. Il va s'éloigner. Il peut avoir un élémentaire de moi à tuer. En montant sur le chemin. C'est pas un passage trop difficile. Mais c'est un passage qui est quand même un peu exigeant. Voilà. Il a raté un élémentaire. Je sais pas comment il va gérer ça. J'ai une backup. J'ai raté la backup. On va faire l'ancienne. C'est pas trop grave. Il attend que ça s'ouvre en haut pour bloquer le chemin de l'âge. Et voilà. Il faut savoir qu'on a pas tué tous les élémentaires dans cette salle. En fait le jeu ne regarde pas le... Qu'on ait tué tous les élémentaires. Il regarde le nombre qu'on a tué. En fait en en faisant respawn 1, j'en ai tué un 2 fois. Et je sais pas pourquoi c'est pas considéré comme un glitch. C'est pas interdit donc je le fais. En soit c'est pas un glitch, c'est juste la mécanique de respawn du jeu. Oui c'est vrai. Et la manière dont le jeu a été programmé là-dessus. Il se compte en nombre d'élémentaires. Il faut vérifier que les élémentaires soient... Après bon, si je suis pas programmeur, on pourrait pas dire... Il y a un avantage à l'un ou à l'autre. Ok j'ai eu de la chance sur le refil. Donc ça c'était voilà l'énorme slime en fait que le laser tue, va drop des fois des HP et des énergies. J'ai eu une énergie ce qui est pas oufissime mais c'est pas nul non plus. C'est la RNG à laquelle je m'attends. Alors à savoir que là, il y a du coup qu'ils activent un par un les murs mais en théorie il faut aussi passer à travers les murs. Je dis bien en théorie parce que c'est monstrueusement dur et ça se dirait comme un glitch donc on le fera pas ici. Mais il est possible de charge-dash à travers des murs et aussi des lasers dans le jeu. C'est quelque chose qui exploite le fait que le charge-dash soit tellement ridiculement rapide qu'en fait le jeu n'a pas le temps de calculer que Ori passe dans le laser ou dans le mur de lave. C'est un clip classique, c'est juste que le charge-dash donne une vitesse absolument démesurée. Bon cette salle elle me faisait un peu peur, je suis très content. En plus j'ai énormément d'énergie donc je vais pouvoir save dans la salle d'après qui est ridiculement dure aussi. Fais attention quand même sur le recours, tu peux toujours te faire sniper par les lasers. Ca peut aller très vite effectivement mais il y a une auto-safe. Du coup là on descend, les lasers rouges qui partent, ok va très bien jouer Dream. Le laser est parti dans un mur en hauteur donc il n'a pas pu l'atteindre. Ici il sort de la salle, il va naturellement vers la droite pour aller faire la salle de vivance. Il y a une salle un peu chiant aussi, pas mal longue mine de rien. Et je ne sais pas si tu vas aller sur ce petit passage hors de l'énergie. Je ne sais pas si tu vas aller sur ce petit nouveau truc que tu as appris, nouveau petit mouvement. Bien sûr, bien sûr. Alors je vais me concentrer sur ce truc. C'est la zéral terme là, Dream va essayer de passer dans le petit trou. Concentration. Ok. Ca passe ! Ouf ! Très difficile, ça fait gagner un petit peu de temps. C'est plutôt plus de le voir. Ca fait genre 4 secondes en plus de timesave, c'est assez énorme. Bah c'est un auto-scroller donc... J'ai réussi bain de lave en plus. Let's go ! Le truc le plus important. Très très bien joué ici. Il va partir ensuite directement à l'étage inférieur. Continuez de faire ses petites salles à challenge. Alors à savoir que là, il y a encore un dernier trick qui implique de l'XP. C'est à dire qu'il y a un level up là, qui va nous permettre de régen. En théorie, tu n'as pas besoin de régen. Peut-être des full life ici. Mais... On apprécie quand même. Ok ! Ouf ! C'est extrêmement difficile. Ces mouvements là sont très très précis et très très difficiles. Ouais, ce damage boost, je suis très très content de l'avoir first try. Parce que... C'est vraiment pas rare de perdre ta run là-dessus en fait. Ouais ouais, bah en général, tu l'as deuxième, troisième try pas promis. C'était très très cool. Il y a une stratégie alternative légèrement plus simple, mais aussi plus dense. Donc du coup... Bah... Les meilleurs runners, dont Rin fait partie, ne la font pas. Mais dans cette catégorie, l'autre strat est quand même plus axis. Il permet un peu n'importe qui de faire la run. On va savoir qu'on a skip la moitié de la salle avec cette strat. Il y a tout un puzzle après... Ça marche très bien aussi. Pas trop de soucis. Alors là, on voit Rin, bah il est parti. Il va tellement vite qu'en fait, on ne sait pas pourquoi il part. Mais, bon, on a vu un ennemi se faire tuer l'écran rouge là. C'est parce qu'en fait, il y a une vague de lave qui arrive. Et grâce à la vitesse du cédage quand il est parti, bah... On a pris tellement de distance qu'on ne l'a pas vu. Elle nous ouvre un petit passage vers le dash. Encore un peu... Ça ne m'est jamais arrivé de dash dans le sens là. A savoir que le dash a été ajouté après, dans la version définitive du jeu. Donc normalement la lave est vraiment censée nous courser et arriver à rien. Si vous avez vu Aladdin, c'est un peu la scène dans la caverne aux merveilles quoi. Ah, j'ai raté mon set jump. Il va remonter. Et on arrive vers la fin là. On a un petit miniboss ici. C'est cette énorme larve avec 30 milliards de HP. Que Rin va tuer. Très bien jugé, sniper par son propre coéquipier. C'est clean. Ça ouvre la porte et ça va lui permettre d'accéder à la fin du jeu. La dernière escape qu'on va faire, parce qu'on est un peu obligé ici. Et c'est aussi l'endroit pour lequel on a besoin de 5 HP. Et pourquoi on a besoin de 5 HP ? Parce qu'on n'a pas fait l'escape de l'arbre de monceau. Et donc une phase d'eau qui va nous faire au minimum 4 de dégâts. Ça va salement gold ça. C'est un très bon split. Allez c'est parti. Il rentre directement avec les charge dash. Ici il a vraiment pas besoin de son énergie donc vous allez le voir. Pas mais comme jamais. Pas mais comme jamais. Et voilà. Deuxième essai. Il a spammé ses sidaches comme il se doit. Il a encore 3 d'énergie. Je fais quand même attention. On a annulé quelques-uns parce que plus de sidaches égale plus de vitesse. Donc plus de vitesse égale plus de vitesse. Ouais à cause des cycles. Ouais. Et on aime la vitesse. On est les speedrunners. Il va très vite ici. Récupérer un cycle sur les poissons. Faut pas y aller n'importe comment. Voilà quand le poisson se retourne. Il plonge. Il attrape le poisson. Deuxième poisson. Il attrape le poisson. Il sort, il attend. Là il se fait un short jump. Il se passe au-dessus du trigger. Il se fait apparaître sur autre. Il est sur une chasse ici. Et il sort de la zone. Et c'est GG. C'était un gros GG oui. Ouais. Alors le time, ce n'est pas encore maintenant. Il y a encore une minute vingt de cutscene. Parce que il y a techniquement encore des inputs à faire dans la run. Et il y a même mieux. Il n'y a pas que des inputs à faire. Il y a du dé 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 override C'est un énorme tric. Énorme tric. Ça me fait mal à la gorge. Dans le tchat, je vous invite à écrire vos meilleurs dés parce que c'est la touche que je vais hold actuellement pour me déplacer vers la droite. C'est tout ce qu'il me reste à faire pour finir le jeu. Ils sont quand même bien faits nos claviers français, D pour droite, G pour gauche, ah non. Bah Q comme Q gauche, enfin je sais pas. Q comme gauche. Ouais comme gauche, là. Ok, Ori qui saute, paf, avec sa plume qui se fait attraper. Vas-y Ori ! Vas-y Ori ! Alors évidemment spoiler. Evidemment spoiler. Voilà, il a attrapé Ori, il a attrapé Sain, le Quro. Et voilà, Ori qui est allongé comme votre chat sur votre canapé. Alors attention, énorme trick incoming, le plus dur du jeu. Attention, destruction de barres d'espace. La voix. Alors comme pour tout le jeu, c'est très rapide. Voilà. Donc du coup, Ori ne défonce pas son clavier pour sauter le plus possible. C'est à dire que c'est plus lent. C'est plus lent, ça perd quelques frames. C'est bien ce qu'il me semblait. Naru a des mouvements différents de Ori, donc ses sauts sont plus lent. T'as un peu la misère, mais bon, t'amuses certains runners de perdre des frames là-dessus. J'adore perdre du temps. Oh là là, regarde, j'ai trouvé ce petit mouvement là qui fait gagner 5 frames. Et par contre, c'est un run killer, mais je vais le faire dans ma run, parce que c'est important 5 frames. Ok. Bon appétit. Une très belle run avec très très peu d'erreurs, mine de rien. Ouais, c'est un PB en fait. Je m'y attendais. C'est un PB, le Oru était extrêmement solide, c'est quasiment sub 8, donc c'est assez huge. Le Oru est monstrueux, en effet. Le Oru était insane. Le Oru était très très bon après. Bon, c'était l'Early qui était un petit peu bizarre. Les rochers, là, mon Grotto, ils étaient un petit peu méchants. Bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est un 38-29. Ah, c'est quelques secondes. Une quinzaine de secondes, ouais. Oh, pas mal. Ma sub a baissé de 15 secondes dans la run. C'est pas étonnant, en toute façon, je pense que je dois en avoir pas mal sur Oru. Ouais, bah là, attends. Baisse segment. Ouais, j'ai fait 15 secondes de gold sur Oru. Je sais plus trop où est-ce que t'as perdu du temps, mais... Bon, y'avait pas mal d'endroits qui étaient un peu scopiants. L'Early, Enter Ginzo. Sinon, sur tout le reste de la run, j'ai perdu 30 secondes sur le sub. Et t'as quoi comme sub ? 37 ? 36-38. Ah ouais. Ah ouais, propre. Donc là, en fait... Tu faisais un bon early, t'étais un low 37, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, sur l'Early, j'ai perdu une minute. Et B ? J'ai perdu une minute sur l'Early, et puis j'ai perdu 20 secondes sur Hector Rouge. Je sais plus ce que j'ai foutu. Ah, lui, je suis mort. Ça va pas tarder, l'Early, Mégat 37, moi. Oui. Bon, après, je vais pas revenir longtemps, la catégorie. Ouais, ouais, je m'en doute. Je pense qu'après intergrès, je vais stop, parce que j'ai pas le temps de tout faire avant. J'ai dû me forcer à prendre du temps pour practice, donc... Après, c'est toi qui t'inscris, on... Merci. Merci.